et voilà on est reparti du coup depuis hier qu'est ce qui s'est passé j'ai eu un des un problème avec un des deux côtés donc pour rappel jeu que j'ai mis dans l'eau pour pouvoir avoir la forme requise et du coup un qui s'est trop détendu par rapport à l'autre puisqu'ils n'étaient pas du même endroit dans la pièce de cuir ils avaient plus la même taille une fois sécher donc j'ai refait la pièce donc maintenant j'ai les deux qui sont de la bonne taille qui correspondent j'avais aussi eu un petit problème avec la partie intérieure une des cloisons on va appeler ça qui était trop large j'avais prévu un peu trop de marge donc pareil je les refaites pour qu'elle soit bonne dimension et du coup maintenant en est elle est en attente de séchage donc ce qu'on va faire maintenant on va aussi s'occuper de la poignée on va la faire nous même je vais dessiner quelque chose pour voir ce que ce qu'on va faire sachant que c'est un sac qui sera pour un homme avec des mains comme ça donc on va faire quelque chose d'assez grand pour que ce soit pas pas trop petit dans sa main et déjà il puisse mettre la main dedans ce que je pense faire c'est plusieurs couches de cuir les unes sur les autres avec celle qui en dessous deux extensions qui viennent de se rabattre qui viennent se rabattre sur celle du haut et de même sur les côtés pour venir faire le haut de la poignée du coup ça ressemblera à deux couches de cuir je pense plus une troisième vers le bas qui viendra comme ça ici on va coudre en même temps au travers des quatre couches de cuir et si on le voit de face ça prendra en sandwich les deux couches de cuir qu'on aura en dessous et on viendra enveloppé et fermé donc au lieu de faire un patron j'ai préféré le faire en lino pour voilà déjà vous montrer la forme que ça aura et puis pour avoir une idée plus concrète plus réel de ce que ça allait donner vu les mains de la personne pour qui je fais le sac je pense que je vais rajouter un centimètre sur le côté et aussi on va toujours défaire donc là le lino est plus fin que le coeur j'ai utilisé donc ça prend en compte aussi sachant que donc là ça fera 11 cm au lieu de 10 sur cette longueur là et ici j'avais 9 cm de ce bord là jusqu'à la fin pour venir dessus donc sur le cuir que je vais découper je prends un petit peu de marge et sur la longueur aussi que j'ai là ça fait trois centimètres et demi je vais découper la pièce de cuir de 5 cm puisque l'épaisseur étant pas la bonne ici il ya des chances que ça se répercute forcément sur le moment où on va venir fermer vaut mieux prendre de la marge quitte à recouper derrière en gros dès qu'on aura tout assemblé sur la vraie pièce de cuir et ben on viendra essayer de fermer comme ça juste pour voir si on est bien ou pas et si jamais on est trop large on viendra à recouper il faut prévoir de faire la couture entre 3 et 5 mm du bord donc il ya ça aussi à prendre en compte pour l'instant j'ai coupé la poignée du coup j'ai décidé de le faire en deux parties à une qui sera du coup comme ceci je vais venir coudre dessus celle là dessus on va venir refermer ici une fois les anneaux mis en place et ensuite venir fermer tout ça comme ça du coup ce que je vais faire pour que ce soit joli dans la couture je vais venir trouer cette partie là avec la griffe et ensuite je marquerai toutes les autres parties avec la laine au travers des points que j'aurais déjà fait sur celle là pour avoir tout le temps la même régularité au même endroit j'ai tout prêt percé là je vais juste augmenter la taille des trous parce que déjà de passer au travers de quatre mis de quatre épaisseurs de cuir donc à peu près un centimètre et demi cm2 je pense que ça va envoyer du bois donc faut pas hésiter à faire des bons gros trous pour se faciliter la vie du coup j'ai aussi percé donc j'ai percé le dessous de la poignée ensuite la couche qui viendra se rabattre celle là et ensuite celle là aussi donc là la poignée on va dire qu'elle est prête à être cousue sans oublier bien sûr les anneaux donc forcément mettez les fermetures l'endroit où c'est soudé à l'intérieur sinon ça fait un peu dégueulasse histoire de faire quelque chose de bien de joli ce que j'ai l'habitude de faire c'est de prendre des aiguilles de couture et de venir coller les parties entre elles pour que la couture soit plus facile ce que j'utilise comme colle c'est de l'aqua gomme c'est franchement ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé ce qu'on va montrer de mieux au départ on m'avait conseillé de la néoprène c'est à mon sens tout poivre par contre l'aqua gomme c'est excellent c'est la colle contact donc vous en coller deux phases vous attendez que ça sèche en à peu près trois à cinq minutes c'est sec dès qu'elle n'est plus blanche vous assemblez les deux parties et là c'est soudé sachant que une fois que vous assemblez si jamais vous voyez que vous avez fait une grosse erreur vous pouvez décoller et rassembler derrière si vous le laissez sécher forcément après vous pourrez plus plus dessoudé plus décoller ou alors vous allez racheter la moitié du cuir avec ayez un chiffon à portée de main parce que si vous êtes comme moi vous allez en foutre partout forcément le bouchon est collé sinon c'est pas drôle voilà comme je disais on en fout partout c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un fut tout pourri c'est que vous pouvez vous essuie les mains dessus alors on va commencer disons par le plus simple c'est à dire les deux petites parties donc ça sert à rien d'en mettre trois tonnes surtout que là c'est juste pour se faciliter la vie à la couture on voit que c'est un petit peu blanc ça va laisser sécher et je viens en coller la deuxième partie aussi et ensuite le truc pour coller c'est qu'on va mettre les aiguilles à chaque extrémité et on va venir chercher le trou correspondant en face pour assembler ça là on voit que la colle est quasiment sèche des deux côtés quand vous touchez c'est quasiment sec donc on va pouvoir y aller alors pour vérifier que c'est bien en face on va essayer dans un autre trou donc voilà c'est bien ça correspond bien donc là vous voyez que c'est bien collé alors l'aqua gomme vous en trouvez pas forcément partout une adresse où j'ai acheté celle là cuir textile créa vous ils ont un site internet vous pouvez les trouver à paris et sinon vous allez directement sur le site du fabricant si vous tapez aqua gomme à aq u a g u m en revanche vous pourrez acheter que par un litre ou cinq litres j'avais fait ça je lâche un litre mais j'en ai perdu la moitié suite aux chaleurs de cet été où la colle a vraiment pas supporté donc le petit je pense que c'est 250 ou non c'est un demi litre celui-là de chez cuir textile créa ça doit coûter dans les 20 30 euros et ça vaut franchement un coup allez on va continuer et maintenant c'est le moment où il ne faut pas oublier les anneaux donc voilà on a collé tout ça l'étape finale ce sera forcément de lier ces deux parties et maintenant on va coudre et donc on va faire ça avec du fil blanc donc toujours pareil pour l'enfilage on va faire trois petites boucles je prends la première je laisse à peu près un centimètre je passe dans la deuxième je passe ensuite dans la troisième donc ça ressemble à ça et ensuite on vient de tirer et pareil pour l'autre côté alors j'ai pris une brassée entière ça parait vachement grand par rapport à la taille de l'engin mais vu qu'à chaque fois le fil va faire des allers retour sur cette épaisseur je pense que ça ne sera pas de trop